Oui, j'espère que vous allez très bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Donald Christian. Et si on parle des études à l'étranger, des bourses d'études internationales et aussi de l'entrepreneuriat jeune. Si cette thématique t'intéresse, toi, tu t'abonnes, tu likes et tu partages la vidéo. Alors, aujourd'hui, nous avons une thématique très intéressante. C'est une opportunité, en fait, qui vous permet d'aller au niveau de la Turquie dans une université particulière de nom Sabanji University, d'aller là-bas faire un programme, du moins de stage, comme un programme de recherche. C'est un stage qui, en même temps, un programme de recherche. Et cette opportunité-là concerne, en fait, tous ces étudiants qui sont dans les différentes universités de par le monde. Je tiens à rappeler que c'est une bourse presque totale. C'est-à-dire, vous allez passer cette période de temps dans cette université-là, étant prise en charge par l'université en question, logée et nourrie. Et à la fin de la formation, vous recevrez des certificats. Alors, tout au long de cette vidéo, si on verra quels sont les critères de sélection pour cette opportunité-là, je vous recommande de rester jusqu'à la fin et de partager la vidéo si ce n'est pas encore fait. Sur ce, on se voit juste après. Une fois de plus, l'opportunité concerne le summer period, la période, je pense, c'est d'été, dans la période d'été, de juillet à août 2024, ok? Juillet à août 2024, c'est ça, juste là. Alors, c'est presque, moi, on va dire deux mois, deux mois dans cette université-là, deux mois dans lesquels vous pourriez participer à des projets de recherche, deux mois pendant lesquels vous pourriez gagner plus de connaissances si vous êtes en dessous d'une formation professionnelle. Alors, cette opportunité se concerne seulement ceux-là qui font une licence actuellement. Donc, si vous êtes dans un pays, vous faites actuellement une licence, que vous soyez en 1er, 2e ou 3e année, vous avez la possibilité de pouvoir bénéficier de cette opportunité-là, ok? Alors, l'opportunité est lancée depuis le 1er avril et qui se fermera le 22 avril à 16h, c'est-à-dire la candidature est ouverte depuis le 1er avril et sera fermée le 22 avril à 16h. Donc, je vous recommande de rapidement faire pour soumettre votre dossier. Pour ceux-là qui vont réussir jusqu'à la fin, on verra ensemble comment est-ce que vous pourriez faire pour soumettre votre dossier pour cette opportunité-là, ok les amis? Partagez la vidéo si ce n'est pas encore fait et à la fin de la vidéo, si vous avez des questions, vous les mettez en commentaire. Alors, qu'est-ce que vous bénéficiez si vous postulez à cette opportunité-là? Vous allez bénéficier d'une prise en charge de location, une accommodation, on va dire cela ici en français, un logement au sein de l'université sans frais, vous ne payez rien, vous êtes logé pendant toute cette période-là, et aussi la possibilité du moins le projet où les projets seront en face-à-face au niveau de l'université, c'est-à-dire que vous allez devoir voyager pour venir dans l'université, participer dans des programmes de recherche, dans les laboratoires de cette université-là. Il n'y a pas d'option en ligne, ok? Donc, ici, ils ont mis le mail de contact. Si vous avez plus d'informations, du moins plus de questions concernant cette opportunité-là, vous pouvez les contacter directement pour pouvoir obtenir des éléments de réponse, ok? C'est ça, là, le affiche. Huit semaines du 1er avril au 22 avril, ça, c'est la période de présélection du moins deux candidatures. Et ensuite, vous pourriez directement être présélectionné et puis, voilà, directement bénéficier de cette opportunité-là. Alors, pour poursuivre cette opportunité-là, qu'est-ce que vous pouvez faire? D'abord, on va aller dans le site web en question, ok? Nous sommes dans le site web ici, d'accord? On part sur Requirements. Qu'est-ce qu'il vous faut pour pouvoir postuler à cette opportunité-là? Je dirais cette bourse d'études ou cette bourse de recherche, ok? Qu'est-ce qu'il vous faut concrètement? Alors, ici, vous devez déjà, comme je l'ai dit, être un candidat en licence, que vous soyez en Turquie ou hors de la Turquie. Le programme va durer huit semaines, comme je l'ai déjà dit. L'étudiant peut postuler pour six programmes de recherche, ok? Mais il sera sélectionné sur un seul programme de recherche pour cette opportunité-là. À la fin de la formation, vous auriez un certificat de participation si vous complétez avec succès votre projet de recherche. Chaque étudiant aura pour lui un professeur, du moins un chef de projet qui est un professeur de la faculté de l'université en question. Ok. Qu'est-ce qu'il y a encore à noter ici? Donc, vous avez la possibilité de voir tous les projets disponibles, tous les projets auxquels vous pourriez choisir en postulant, parce que vous avez la possibilité. On va faire cela jusqu'à la fin de cette vidéo-ci. Du moins, je vais vous montrer comment vous pourriez choisir un des projets qui vous intéresse. Donc, pour ceux-là qui viennent de l'international, vous avez besoin d'un certificat, du moins d'une assurance maladie pour vos voyages à l'extérieur, d'accord? Et lorsque vous allez arriver en Turquie, bon, ça va dépendre du type de visa que vous allez obtenir. Si on vous donne un visa de trois mois, alors pas besoin de faire une carte de résidence lorsque vous êtes en Turquie. Si on vous donne un visa d'un mois, vous êtes obligé de faire une carte de résidence pour pouvoir prolonger votre séjour et être légal sur le territoire. Donc, qu'est-ce qu'il y a encore noté pour cette partie-ci? Vous devez postuler avec votre passeport, vous devez postuler avec une des mille cartes photo et vous devez vous assurer de pouvoir compléter le projet, c'est-à-dire le projet de recherche dans lequel vous seriez. Vous avez absolument l'obligation de pouvoir compléter cela si vous voulez être reconnu comme un étudiant qui a complété cette formation-là, ok? Pour y postuler, avant de postuler, on va d'abord regarder les projets disponibles. On clique sur « Projet ». Nous sommes ici, ok? Voici les différents projets disponibles avec les quotas des étudiants qu'ils peuvent prendre par projet et les superviseurs, ok? Comme par exemple ceux-là qui font informatique, ingénierie informatique ou sciences d'information, informatique, il y a un projet qui va couvrir sur le « Story of » on automata and finite state machines, ok? Ils vont prendre « Automate Story », ils vont prendre deux personnes pour ce projet de recherche-là. Il y en a d'autres. Il y a tellement de projets, environ 54 projets, si je me rappelle bien. Vous avez la possibilité de faire six choix, mais vous serez sélectionné sur un seul choix en fonction de vos critères éducatifs, ok? Donc, déjà, pour postuler, comment est-ce que vous pouvez faire? Vous cliquez juste sur « Apply ». Lorsqu'on clique sur « Apply », vous auriez cette page-ci, ok? Pour commencer ici, vous avez la possibilité de choisir vos projets. Donc, lorsque vous cliquez sur « Add projet », vous pouvez directement faire des recherches sur les différents projets disponibles. Je vous conseille de choisir des projets qui vont directement avec votre formation, ok? Vous voyez, par exemple, sur cette partie-ci, mettre les programmes. Donc, si, par exemple, vous faites « Psychologie », alors ce projet-ci est pour vous, ok? « How divided intentions impact memories », ok? Vous pouvez choisir ce projet si vous faites une filière de « Psychologie ». Si vous faites une filière économique, vous avez la possibilité de choisir ce projet-ci. « Nations, schools and regional D-Tracy in Turkey », ok? Vous pouvez choisir aussi ici en fonction de la filière que vous faites, d'accord? Ici, vous pouvez choisir en fonction du département dans lequel vous êtes dans votre université. Vous faites six choix au minimum, au maximum, pour dire ainsi. Vous écrivez votre nom ici et votre pronom comme sur votre passeport parce que déjà, pour cette opportunité, il faut avoir un passeport. Je pense bien, je ne sais pas si vous pouvez posséder avec la carte nationale d'identité parce que le stage aura lieu en juin, en juin, d'ici trois mois maximum. Alors, ici, vous mettez un e-mail valide parce que ce n'est pas cet e-mail qui va vous contacter. Vous mettez votre numéro de passeport si vous êtes hors de la Turquie, mais si vous êtes en Turquie, vous mettez votre numéro de carte nationale d'identité. Même si vous êtes en chiffre du Nord, je pense que vous pouvez toujours mettre cela. Ok? Vous choisissez votre nationalité, d'accord? Vous choisissez votre nationalité parmi ces pays disponibles ici, là. Vous choisissez votre genre, vous choisissez votre université, d'accord? Alors, ici, la majorité des universités qui sont présentes sont les universités au niveau de la Turquie. Donc, vous qui venez peut-être de l'extérieur, vous choisissez juste Orda. Ici, en choisissant Orda, vous allez devoir écrire le nom de votre université et le département, d'accord? Vous choisissez votre année actuelle. Est-ce que vous êtes en première, deuxième, troisième ou quatrième année ou bien vous êtes encore en programme d'études linguistiques? Vous savez, ici, vous êtes en Turquie, vous faites encore la langue turque, vous avez la possibilité aussi de postuler à cela. Ou bien vous faites la langue anglaise, vous avez la possibilité de postuler à ce programme-là, ok? Vous mettez votre moyen pondéré soit sur 100, soit sur 4. Vous pouvez bien facilement calculer. Comment est-ce que vous avez suivi, parlé de cette opportunité-là? Vous pouvez choisir en ligne, je ne sais pas, par autre moyen, ça dépend de vous. Donc, est-ce que vous avez eu à bénéficier de cette opportunité-là auparavant? Non, bien évidemment, pour ceux-là qui n'ont pas en reposculé à cette opportunité-là, vous mettez votre rélevé de notes, ok? Moi, je vous recommande, si vous êtes en deuxième année, vous mettez les rélevés de notes de la première et la deuxième année. Si vous êtes en troisième, vous mettez les rélevés de notes précédents jusqu'à le rélevé de notes actuel, ok? Mettez tous vos rélevés de notes sur votre parcours de licence, pas baccalauréat ou le reste, quoi? Juste pour le parcours de licence, ok? Le statement of purpose, ok? Le statement of purpose, vous savez déjà ce que c'est parce que j'ai fait plusieurs vidéos dessus. C'est la lettre de motivation, on va dire, dans laquelle vous allez devoir écrire pourquoi est-ce que vous voulez suivre cette opportunité-là, qu'est-ce qui vous motive à suivre cette opportunité-là, quel est votre but? Et après, là, qu'est-ce que vous pourriez ou qu'est-ce que vous voulez gagner à l'intérieur, d'accord? A titre de rappel, ne perdez pas votre temps écrit, votre, par exemple, comme certains ont parti fait, ils vont mettre peut-être Abidjan, 27 août, voilà, n'écrivez pas la date ni l'heure ou à qui vous écrivez, allez-y droit au but, ok? Ici, vous cliquez sur Have read and accepted the terms of consent. Avant de soumettre cela, il y a cette partie-ci aussi que vous allez devoir mettre les éléments de référence, d'accord? Ce sont vos professeurs d'université, vous mettez le nom, l'email valide, vous devez signaler à ceux-là qui vont vous référencer que vous avez postulé pour cette opportunité-là parce qu'ils vont recevoir un email dans lequel ils vont devoir introduire la lettre de recommandation, une lettre de recommandation qu'ils vont devoir faire, d'accord? Donc, assurez-vous qu'ils soient au courant, vous ne pouvez pas être surpris lorsqu'ils vont recevoir l'email. Donc, lorsque vous avez fini, vous allez Apply and Create an account. C'est Donald Christian, ok? Je vais mettre ici Turquie Mania. D'accord. Juste une petite démonstration pour vous. Je vais mettre ici supposons que c'est un numéro national en Turquie. Je sélectionne mon pays. Je suppose donc que je suis en Turquie, ok? Je sélectionne Turquie, je mets Mail, pour l'université, quelle université? Je sélectionne peut-être IEDITP University. Je sélectionne, j'écris Engineering Department. Engineering Department. Sorry. Engineering Department. D'accord. Engineering Department. Ici, je choisis peut-être deuxième, ok? Je mets ici 80, c'est sur 100, d'accord? Je mets sur 100. Je mets ici Website. Où est-ce que j'ai appris parler de ça? Je mets ici No. J'ai déjà mis le document échantillon, comme vous le savez. Bon, je vais le changer, je vais le changer, ok? Je vais le changer, je vais chercher un autre document. Ok. 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 Donc, ici, je vais essayer Jaws et test, d'accord? Jaws et test, d'accord? Ok. Ici, vous pouvez mettre les références, les éléments des références. Je ne vais pas mettre ça, tranquille, vite, parce que ce n'est pas une obligation. Je vais essayer de voir si, en cliquant ici, qu'est-ce que ça nous donne, ok? Il y a la sélection de projets qu'on n'a pas fait. Ici, qu'est-ce que l'email donne? Email address, it's not a valid email address, ok? On va devoir mettre une autre email address. Donc, c'est ça, les amis. Je vais essayer de finaliser ça pour que la vidéo ne soit pas longue. Je choisis juste 6. Ok. Ça fait 6. Et, j'applique. Ok. Je pense que j'ai une seconde. Je n'ai pas soumis. Je choisis. Encore. ça fait 6. Ok. Je soumets. Voilà mes 6 projets que j'ai choisis. Pour l'email, qu'est-ce qu'il demande comme email? Ok. Je vais mettre un autre email là. Le email que j'ai mis, je rectifie l'erreur qui est au niveau de l'email. et j'essaie encore de créer le compte et d'appliquer. Ok. Donc, lorsque je clique sur créer le compte et appliquer, voilà, c'est qu'il s'affiche une sorte de résumé de ma candidature. Ok. Une sorte de résumé de ma candidature. C'est bon. Vous avez la possibilité aussi de voir, d'éditer votre candidature avant la date de fermeture. Vous avez la possibilité d'éditer votre candidature. Si vous cliquez sur My Application, vous allez voir votre application en cours. D'accord. Vous allez voir votre application en cours. Vous pouvez éditer ici ou modifier. Donc, les amis, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez gagné assez d'informations dessus. Elle est un peu longue mais regardez jusqu'à la fin. Pour ceux qui ont regardé jusqu'à la fin, allez-y et essayez de soumettre votre dossier de candidature. Je suis sûr, c'est à la prochaine vidéo. Merci du partage. Je suis Donat Christian. Ciao.